Il y avait du beau monde à l'hôtel Shangri-La de Paris pour la soirée GQ Men of the Year Awards 2023. Entre Luan et Aya Nakamura, les stars étaient au rendez-vous pour cet événement organisé par le célèbre magazine. Comme chaque année, le magazine GQ organisait sa fameuse soirée des Hommes de l'année et cette édition aura encore permis de voir de sacrés looks sur le tapis rouge. Une cérémonie qui s'est tenue dans la capitale ce jeudi 30 novembre dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Paris, le Shangri-La. Qui dit Hommes de l'année dit également Femmes de l'année et elles étaient d'ailleurs très bien représentées avec la présence de la chanteuse Luan, qui a fait sensation à son arrivée. Manteau long et brassière scintillante, l'interprète de Jour 1 a notamment pris la pause avec Bilal Hassani lors de ce bel événement. Mais Luan n'était pas la seule chanteuse présente. Devenue une star internationale ces dernières années, Aya Nakamura était au Shangri-La pour assister à cette belle soirée. Très pulpeuse, la chanteuse de 28 ans avait opté pour une tenue de la marque Balmain qui lui allait comme un gant, toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama. Nouvelle coqueluche du cinéma français, l'acteur François Civil, élu comédien de l'année, était également de la partie dans un costume noir très sobre et très classe, tout comme sa partenaire du film Les Trois Mousquetaires, Lina Coudry. Outre les acteurs et les chanteurs, les humoristes étaient eux aussi bien représentés avec la présence de Panayoti Pasco, qui vient de sortir un premier livre qui cartonne. Il a été élu écrivain de l'année. Le célèbre Paris, connu pour son style très étudié était également de la partie dans un grand imperméable du plus bel effet. Il a été élu humoriste de l'année. L'influenceuse Léna Situation, accompagnée de son amoureux Seb Lafrite, a fait sensation sur le tapis rouge hier soir. Nouvelle coqueluche du cinéma français, l'acteur François Civil, élu comédien de l'année, était également de la partie dans un costume noir très sobre et très classe, tout comme sa partenaire du film Les Trois Mousquetaires, Lina Coudry. Outre les acteurs et les chanteurs, les humoristes étaient eux aussi bien représentés avec la présence de Panayoti Pasco, qui vient de sortir un premier livre qui cartonne. Il a été élu écrivain de l'année. Le célèbre Paris, connu pour son style très étudié était également de la partie dans un grand imperméable du plus bel effet. Il a été élu humoriste de l'année. L'influenceuse Léna Situation, accompagnée de son amoureux Seb Lafrite, a fait sensation sur le tapis rouge hier soir. Des sportifs et des acteurs pour une soirée de gala Il y avait même quelques sportifs pour CGQ Men of the Year 2023. Unanimement reconnu comme le footballeur le plus stylé du moment, Jules Koundé avait fait le déplacement depuis Barcelone, où il joue pour le club de la ville. Il a certainement pu croiser Big Flo et Oli, venus en binôme et très chic pour cette soirée de gala dans la capitale. Le chanteur Eddie de Preto était lui aussi de la partie, tout comme le rappeur Kalash venu avec sa compagne, Clara Cata. Enfin, les acteurs Finigan Oldfield et Sandor Fountech ainsi que le cycliste de BMX Mathias Dandua complètent cette ribambelle de célébrités venues pour assister à cette belle soirée au Shangri-La. Une superbe soirée pour l'édition 2023 des GQ Men of the Year. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada